hop 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 bonjour les amis et aujourd'hui on va parler d'un élément très important dans l'électronique c'est le transistor le transistor ça ressemble à ça il a trois pattes une deux trois et je vais mettre le symbole d'accord donc en gros c'est ça ressemble à ça ok n'ayez pas peur on va je vais vous l'expliquer donc ça c'est le b ça c'est le c et ça c'est le e d'accord et le principe de ce symbole c'est simple en fait donc normalement dans un fil conducteur on a ça donc si on a du grand ici il va sûrement passer jusqu'à là donc on va mettre ici le c et si il va on va mettre le e donc ici le courant va passer sans problème mais si maintenant on a mis une troisième patte et on a appelé un b au fait b il va jouer le rôle d'un gardien c'est à dire donc il va passer personne sans qu'il mange quoi donc c'est à dire si le courant veut passer et si il n'y a pas une liée une connexion entre le b et le e donc c'est impossible c'est à dire donc c'est ce qui va manger comme on dit comme je dis donc cette connexion doit être minimum de 0,7 volts donc s'il y a une tension entre le b et le e de 0,7 volts donc le c va passer sans courant à e sans problème dans le cas contraire non d'accord donc on va tester maintenant ce qu'on va faire au fait on va prendre une simple led avec une résistance ok donc ici il y a le plus ici il y a le moins et on va le tester sans surprise là notre led va s'allumer donc ici je l'ai bien préparé d'accord vous voyez bien d'accord si je ferme le circuit comme j'avais dit sans surprise la led va s'allumer bah elle s'allume d'accord maintenant on va mettre un transistor on va le mettre juste à côté de ce enfin je vais le mettre ici comme ça un b d'accord c'est à dire direct après le après la led donc je vais la mettre ici alors dans notre schéma ça va donner ça il est connecté à sa droite d'accord un petit zoom donc il est connecté à notre droite enfin la led est connecté à c et maintenant pour le moment le b et le et le e ne sont pas connectés et maintenant je vais fermer mon circuit avec donc le signe plus de la pile je vais la brancher avec le e dans notre cas maintenant ce qui nous donne ce schéma là donc ici il ya le c et ici à le e d'accord alors évidemment le gardien refuse de passer le courant de c à on va mettre ici trois volts c'est à dire entre le b et le e on va mettre 3 volts comme ça on va donner quelque chose à manger au gardien comme ça il va laisser passer le courant de c jusqu'à e d'accord pour cela j'ai déjà préparé une tension de 3 volts et comme je l'avais dit je vais la mettre ou cela je vais la mettre entre le b et le e ici c'est le b et la lettre qui dérange mais c'est bon maintenant et le et voilà ça s'allume voilà c'était pour le transistor si vous avez encore des questions n'hésitez pas d'utiliser la case des commentaires et liker la vidéo